Salut, c'est Cindy! Contente de vous retrouver pour mon troisième vidéo. Donc, je poursuis dans la même lignée. J'ai encore une fois lu trois livres dans les dernières semaines dont j'ai envie de vous parler. Donc, premièrement, j'ai lu La servante écarlate, pardon, de Margaret Atwood. Moi, d'abord, il faut dire que j'ai vu la série télévisée que j'ai beaucoup aimée. Donc, vous comprendrez que j'avais des attentes énormes avant de lire ce livre-là. Et moi, jamais je vais lire un livre habituellement après avoir vu le film ou après avoir vu la série télévisée parce que je trouve que ça gâche un peu l'imaginaire de lecteur. Tu sais, tu veux pas, tu as le visage des acteurs et des actrices à la place des personnages. Ben, tu connais l'histoire, tu connais la fin, ce qui est jamais ben ben winner habituellement quand on lit un livre. Mais étrangement, dans ce cas-ci, je vous dirais que durant le premier quart du livre, ça m'a servi d'avoir vu la série télévisée parce que j'aurais peut-être été mêlée, me connaissant comme lectrice, là, parce qu'il faut dire que l'auteur place quand même le contexte assez tranquillement. Et moi, je suis un peu impatiente quand je lis, hein, faut qu'il se passe quelque chose, ou à tout le moins, faut que je comprenne. Et là, j'aurais peut-être été mêlée. Je suis pas mal certaine que je me serais dit, « Mais où c'est qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle fait, là, dans cette maison-là? Qu'est-ce qu'il a emmenée, là? Pis c'est qui, ça, l'eau? Pis c'est tout son chum? Il est où? Pis c'est qui la petite fille? Elle a une fille! On est-tu dans le présent? On est-tu dans le passé? » Donc, ceci était un peu une simulation de moi qui lit le livre si j'avais pas vu la série. C'était pas très bon, j'en conviens, mais je pense que vous comprenez mon point. Mais à l'inverse, pour le restant du livre, ça m'a vraiment pas servi d'avoir vu la série télévisée parce que, comme je vous ai dit, j'ai adoré la série. Il y a plein de moments dans la série qui m'ont marquée, des moments « wow! », là, tu sais. Et donc, je lisais le livre, pis je me disais, « Ah, ça va-tu arriver, ça, ça va-tu arriver? » Pis non, ça n'arrive pas. Donc, j'ai pas le choix de vous dire que j'ai été déçue, c'est plate, parce que je suis pas super objective dans ma critique. Mais quand même, je suis quand même capable de dire que l'écriture de Margaret Atwood est vraiment magnifique. Moi, j'ai pas de bac en littérature, j'ai toujours de la misère à expliquer pourquoi je juge qu'une écriture est bonne ou est pas bonne. Mais, tu sais, c'est fluide, là, ça coule. Pis même si l'auteur place le... même si c'est un rythme quand même assez lent, je sais pas, on dirait qu'on se sent bercé par l'histoire. C'est vraiment bien écrit. Ensuite, l'histoire aussi, c'est une excellente histoire. C'est un science-fiction. Mais, tu sais, pas un science-fiction extraterrestre, monstre ou je sais pas quoi qui n'existe pas. C'est un science-fiction sur quelque chose qui pourrait arriver. Pis d'ailleurs, ça frôle un peu la réalité. C'est ce qui fait, d'ailleurs, je pense que l'histoire est troublante. Ben, d'ailleurs, je vous ai même pas dit c'était quoi l'histoire. On dirait que j'ai tenu compte comme si vous étiez comme moi et que vous aviez vu la série télévisée. C'est peut-être pas le cas. Donc, en fait, on est dans un monde... Ben, on est sur la planète Terre, là. Mais, la fécondité a chuté drastiquement. Et donc, des fanatiques religieux vont bâtir une sorte de société où la femme est carrément réduite au statut d'esclave sexuelle. Donc, De Fred, la personnage principale, vit avec un couple et son seul et unique but, c'est de faire un bébé à ce couple-là. Donc, c'est très résumé comme histoire, là. Mais, bon, c'est quand même... c'est ça. Quand je dis que ça frôle, la réalité, c'est qu'à quelque part, il y a pas si longtemps, le rôle de la femme, son unique... Ben, unique. Ben, son rôle principal, c'était de faire des bébés. Et encore aujourd'hui, il y a des femmes qui font le choix de ne pas avoir d'enfants et elles le disent, elles se sentent jugées par la société, tu sais. Donc, à quelque part, je trouve que ça frôle, la réalité. C'est ce qui fait, je pense, que l'histoire est troublante. C'est ce que j'ai aimé, moi, du livre. Mais, c'est ça. Je terminerai en disant que... Malheureusement, je suis pas objective, mais il reste que j'ai été déçue par le livre parce que j'ai beaucoup plus aimé la série télévisée. Ensuite de ça, j'ai lu « Changer l'eau des fleurs » de Valérie Perrin. Ici, l'histoire, ben, c'est Violette Toussaint qui est une garde cimetière. Qu'est-ce qu'une garde cimetière? Ben, en fait, ça le dit, elle est gardienne de son cimetière. Elle participe à... Elle participe à l'entretien du cimetière. Elle ouvre et ferme les grilles. Mais surtout, elle est là si le besoin se présente. Pour les visiteurs, les visiteurs réguliers qui viennent souvent se recueillir sur la tombe d'un être proche. Il y a les visiteurs aussi qui viennent une fois pour l'enterrement et qui ne reviendront jamais. Donc, elle est là pour eux s'ils en ont besoin, mais sinon, elle est effacée. Donc, c'est son histoire, le livre, mais c'est aussi l'histoire parce qu'en fait, à chaque chapitre, on change de personnage entre Violette, entre Philippe Toussaint, son mari et parfois, c'est des chapitres où on est dans la vie de Irène et Gabrielle qui sont un couple d'amoureux enterrés au cimetière de Violette Toussaint. Donc, mais toutes ces trois histoires... Voyons, j'arrête pas d'échapper ma petite manette! Ces trois histoires-là sont toutes interreliées quand même. Ce ne sont pas des histoires indépendantes. Donc, tout fait du sens dans ce livre-là. Maintenant, ce que j'en ai pensé, je vous dirais, durant à peu près les 250 premières pages, j'aimais ça, je trouvais ça beau, mais on dirait que je ne savais pas trop où est-ce que l'auteur voulait nous emmener. Je me sentais un peu quand je lis un recueil de nouvelles. Tu sais, on était vraiment en surface des personnages et on apprend aussi beaucoup de petits trucs, beaucoup de petits passages de la vie des visiteurs ou des morts dans le cimetière. Et puis après, on ne parle plus jamais de ces personnages-là. Donc là, je me disais, c'est-tu l'auteur? Voulait-tu nous emmener à la réflexion? Qu'est-ce que je veux laisser, moi, comme passage sur Terre? Qu'est-ce que je veux qu'on dise de moi à ma mort? Alors, mais en même temps, je me disais, ah, c'est sûr qu'à la fin du livre, je ne sais pas, je vais être déçue. C'est comme s'il me manquait quelque chose. Finalement, c'est ça que je voulais dire. Puis, il y a à la page, je dis à la page 250, mais ce n'est pas nécessairement pile 250, mais dans ces environs-là, là, il y a un point tournant à l'histoire où, écoutez, j'ai braillé, c'est venu me chercher, je pleurais, pleurais, pleurais. Moi, c'est vraiment rare que je pleure en lisant un livre, mais là, je ne sais pas, ça a touché une corde sensible. Ça m'a vraiment touchée et c'est à partir de ce point tournant-là que toute l'histoire a pris son sens. C'est aussi à partir de là qu'on va en profondeur dans les personnages. Parce qu'il faut dire qu'au départ, ce n'est pas des personnages auxquels on s'attache. C'est peut-être ça aussi qui a fait que je ne trippais pas tant que ça au départ parce que Violette, c'est un être introverti qui est très... qui est effacé. Donc, tu sais, c'est difficile de sympathiser tant que ça avec elle. Philippe Toussaint, au départ, on ne l'aime pas. Ce n'est pas un être nécessairement gentil. Tu sais, on ne l'apprécie pas. Mais là, plus on avance dans l'histoire, et c'est ce qui est beau, c'est de voir l'évolution des personnages, de voir notre évolution à nous dans notre perception des personnages. Ça, c'est magnifique. J'ai tellement aimé ça. Il y a peut-être l'histoire... Tu sais, quand je vous dis qu'on parcourt l'histoire de trois personnages... Moi, l'histoire de Irène et Gabriel, c'est pas qu'elle n'est pas bonne, mais elle est peut-être venue un peu moins me chercher comparativement à l'histoire de Violette et de Philippe, son mari. Mais sinon, ce livre-là, c'est... Écoutez, c'est la vie. C'est carrément... Tu sais, genre, je lisais le livre et je me disais c'est ça, la vie. Tu sais, c'est oui, des fois, on a des épreuves, des fois, on touche le fond. Il y en a qui, malheureusement, ne remontent pas la pente et vont être malheureux toute leur vie. C'est triste, mais c'est ça, pareil. Il y en a d'autres qui, à l'inverse, vont remonter et vont être encore plus heureux qu'avant d'avoir descendu la pente, si on veut. Donc, c'est ça. C'est un livre que j'ai... Même si ça m'a pris un peu du temps avant d'embarquer à fond, il reste que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ce livre-là puis je vous le conseille fortement. Maintenant, dernier petit, tout petit livre que j'ai lu, c'est « Rejoignez-nous, achetant grève pour le climat » de Greta Thunberg. Comme tout le monde, évidemment, j'ai entendu parler de Greta Thunberg. On en a parlé et on en parle toujours énormément dans les médias. mais j'avoue que c'est une jeune fille qui pique ma curiosité. Donc, quand j'ai vu ce petit livre-là de 30 pages à 4$, je me suis dit « Bon, bien, pourquoi pas? » Tu sais, je l'ai acheté. Bon, j'aurais dû m'en douter. Tu sais, 30 pages, évidemment, on ne peut pas aller ben ben en profondeur dans... J'allais dire dans le roman, c'est pas dans le roman, mais c'est ça. On effleure seulement la vie de Greta Thunberg. Mais il reste qu'il y a quand même quelques petits passages que j'ai appréciés. Je sens que ça m'a aidée un peu mieux à la comprendre. Tu sais, dans le fond, elle le dit, elle a un syndrome d'Asperger et ça l'amène à voir la vie. Elle, c'est noir ou c'est blanc. Carrément, là, il n'y a pas de zone grise. Donc, tu sais, quand elle s'est mise à lire des ouvrages... Voyons, des ouvrages, oui. Des ouvrages scientifiques qui disaient à quel point la planète, le climat, ça va pas bien et qu'on fait rien pour améliorer les choses, c'était comme pour elle un non-sens... Complètement un non-sens. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'elle s'est mise à révolter le mot peut-être fort, là, mais à faire finalement tout ce qu'elle tente de faire avec sa grève pour le climat, justement. Donc, c'est ça. Je sais pas. Moi, j'ai aimé la comprendre un peu plus à travers son cheminement, son mouvement, si j'ai envie de dire. Et encore une fois, là, je me permets une opinion parce que je sors de la critique un peu, mais cette fille-là reçoit tellement de messages, de haine sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve ça complètement aberrant. Tu sais, je comprends haïr quelqu'un qui a fait du mal à ton enfant, haïr quelqu'un qui t'a fait du mal à toi-même. Je comprends, tu sais. Mais haïr quelqu'un que tu connais pas personnellement pis qui a pas essayé de te faire du mal, je le comprends vraiment, mais pas en tout. Oui, moi aussi, des fois, tu sais, je pense qu'elle, c'était... Moi, personnellement, je pense pas nécessairement que c'est la leader qui va nous faire tenir ensemble pis avancer pis faire changer les choses. Mais je pense quand même qu'elle était nécessaire. Fallait que quelqu'un vienne nous brasser la cage, nous nous secouer un petit peu. Maintenant, souvent, on a les pour et les contre qui vont avec. Des fois, j'ai envie de dire, bon, ben là, je pense que tu nous as frappés sur la tête, t'as beaucoup frappé sur le clou, sur la génération avant toi. Pis c'est correct, fallait le faire. Mais tu sais, à un moment donné, ok, lâche le marteau pis là, on peut peut-être y aller peut-être constructivement pis y en aient des solutions plutôt que de varger sur nous autres. Même si je suis quand même d'accord avec elle, c'est pas ça, c'est juste qu'à un moment donné, c'est bon. Fait que... Donc voilà, je sors de l'opinion pis je reviens à ma critique. Je dirais que, bon, ben, je suis pas mécontente de l'avoir lu. Il y a quelques petits passages que j'ai appréciés, mais tu sais, sinon, je pense que... Je pense que vous pourriez vous... Je vous conseille peut-être pas nécessairement de l'acheter et d'attendre peut-être un prochain ouvrage qui, parce que ça va sûrement sortir un jour, où on va aller davantage en profondeur du personnage, mon personnage, de la personne, parce qu'elle existe réellement. Fait que je pense que vous pouvez attendre. Mais sinon, c'est ça. Je regrette pas ma lecture. Maintenant, dans ma pile à lire, les prochains livres que je vais lire, c'est Un peu beaucoup à la folie de Liane Moriarty, qui est une auteure, je sais, extrêmement populaire, mais moi, je l'ai jamais lu, donc je suis quand même assez excitée de le lire. J'ai bien hâte de me faire ma propre opinion sur cet auteur et sur ce livre. Ensuite de ça, je vais lire un tout petit livre, Les 50 règles d'or pour arrêter le sucre de Marion Tellier. J'aime ça, des petits livres, des fois, qui donnent des trucs. Honnêtement, c'est peut-être pas tant pour moi, mais mes enfants, je pense, comme tous les enfants, aiment beaucoup le sucre. Fait que je me dis si ça peut me donner des trucs pour qu'eux aient l'impression de manger du sucre, mais que finalement, il n'y en a pas tant que ça. Donc, je vous en reparlerai si ça vaut vraiment la peine de l'acheter. Et finalement, je le dis à chacun de mes vidéos, mais je vais finir par le faire un jour, J'aimerais ça lire un autre livre d'Elisa Garner parce que j'ai lu Famille parfaite que je n'ai pas beaucoup aimé, mais j'ai le goût de donner une deuxième chance à l'auteur, donc je vais sûrement lire Le Sceau de l'Ange bientôt. Et donc, voilà, c'est ma pile à lire, des livres dont je vous parlerai probablement dans un prochain, dans un prochain vidéo, pardon. Alors, sur ça, n'hésitez pas à me dire vos commentaires sur les livres que j'ai lus ou sur vos lectures du moment, des livres que vous auriez envie de me partager. Moi, c'est ça, j'aime Booktube justement pour avoir le plaisir de partager des lectures avec des gens auxquels je n'aurais pas la chance en temps normal de rencontrer des gens partout à travers le monde. C'est la beauté, je trouve, de Booktube. Donc, c'est ça, n'hésitez pas à m'en jaser et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours énormément plaisir. Alors, sur ça, je vous souhaite de très bonnes lectures. à la prochaine! Sous-titrage ST' 501